... Alors que les crypto-monnaies sont de plus en plus reconnues par les gouvernements et acceptées par les grandes entreprises à l'échelle mondiale, un nouvel actif numérique est en plein essor, le NFT. Les NFT, ou jetons non-fongibles, sont des jetons qui confèrent à un bien numérique un caractère unique, une sorte d'identité digitale. Ils convertissent des images numériques, des vidéos ou des fichiers audio en actifs, uniques. Par exemple, cette image a été récemment vendue pour 10 millions d'euros. Les NFT permettent à ces oeuvres digitales d'être vérifiables pour les investisseurs et faciles à échanger sur la blockchain. Il y a un gros problème dont les gens ne sont pas conscients. Ces 100 dernières années, il y a eu tellement de contrefaçons de peinture que les galeries ont un gros problème. Il y en a tellement plus que ce que vous et moi pouvons imaginer. Le NFT, ou titre de propriété, vous donne également une validation parce que lorsque vous obtenez un NFT, il y a un logiciel qui scanne cette pièce. Il ne peut pas être falsifié, c'est absolument impossible. Si vous voulez numériser une feuille de papier vierge et une autre feuille de papier vierge, elles sont différentes car ce logiciel reconnaîtra la différence entre les deux feuilles de papier vierge. Donc une fois qu'il est scanné, le NFT est créé. Une fois que vous l'avez acheté, vous avez également la validation de cela sur la blockchain. Magnifique, ça élimine de nombreux problèmes. Au premier semestre de 2020, il y a eu 12,1 millions d'euros de ventes de NFT. Cette nouvelle industrie combinant la technologie avec l'art a grimpé en flèche, atteignant 9,4 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre de 2021. Et d'ici la fin de l'année 2021, les ventes de NFT pourraient atteindre plus de 15,6 milliards d'euros. Jusqu'à l'arrivée des NFT, l'art numérique n'avait pas la même valeur qu'une oeuvre traditionnelle. C'est pourquoi le marché connaît une hausse constante de sa popularité. Puisque nous avons la traçabilité complète du NFT, du créateur au dernier propriétaire, à chaque transaction que nous enregistrons, l'artiste décide s'il veut 5, 10 ou jusqu'à 50% de royalties. Et comme nous pouvons retracer l'histoire complète du jeton à chaque transfert de propriété, les artistes reçoivent de l'argent sur les royalties. C'est comme tout dans la vie pour vraiment comprendre si quelque chose va avoir du succès ou pas. Vous devez comprendre si cette chose apporte de la valeur au monde. Et je pense qu'en l'occurrence, si vous pensez au NFT et que vous définissez toujours le monde de l'art, mais aussi de nombreuses industries différentes, la réponse est oui. Des collections d'art limitées telles que Crypto Punk, Board of Yacht Club et Cool Cats ont perturbé le marché des NFT alors que la technologie continue de changer le paysage de l'industrie. Pour toutes ces choses différentes qui sont transférées au virtuel et maintenant avec les NFT, vous pouvez posséder des terres numériques, vous pouvez avoir des bâtiments numériques, donc vous pouvez avoir des rencontres numériques dans le monde entier et des expériences de jeu, et vous pouvez montrer votre provenance numérique de différentes manières. Je devrais peut-être avoir un terrain numérique, vous pourriez peut-être acheter un terrain numérique, et bientôt vous pourrez le vendre et vous pourrez acheter un terrain physique et votre maison. Donc la dynamique est en quelque sorte en spirale d'une manière intéressante. Il semble que les NFT vont avoir un rôle important dans notre avenir numérique.